Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de l'actualité régionale 7h15 en direct en ce vendredi 6 octobre. Ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Vos prévisions, météo d'abord commençait. Et c'est une bonne nouvelle avec du soleil partout dans la région, quelques nuages par moment sans conséquence. Les cumulus de beau temps seront peut-être un peu plus présents cet après-midi près de la frontière belge. Si on part tout ailleurs, un temps lumineux est annoncé. Attention quand même aux températures fraîches, il fait même froid, dirons-nous ce matin. 7 degrés seulement relevés par moment. Et cet après-midi, le thermomètre ne passera d'ailleurs pas au-dessus des 14 degrés. Les prévisions complètes en tout cas à retrouver après ce journal. L'info à la une justement, le changement climatique constaté dans la région. L'Observatoire régional du climat vient de publier une étude qui établit clairement les signes d'un bouleversement de la météo dans les Hauts-de-France. Avec des données et des relevés effectuées depuis les années 50, l'Observatoire est en mesure d'annoncer une hausse de la température régionale moyenne de 1,75 degré à l'île depuis 1955. Autre signe, le nombre de jours de gel par an passait de 62 en 55 à seulement 11 en 2016. Selon les projections, la tendance amène même à une absence complète des jours de gel à Boulogne en 2055. Et plus grave encore pour le littoral, la hausse du niveau de la mer de 9,5 cm depuis 1956. Ce qui laisse imaginer le pire évidemment pour les années à venir. Il y a tout de même du positif dans les Hauts-de-France selon la directrice de l'Observatoire du climat, hier l'invité de Xavier Silly. Les énergies renouvelables se développent dans notre région de manière assez significative. Puisque c'est une hausse de 70% de la production d'énergie renouvelable en Hauts-de-France qu'on enregistre en 5 ans. Donc vous voyez c'est quand même significatif. Alors on n'était pas très élevé, donc les pourcentages sont importants. Mais on se réjouit quand même de cet élan qui est donné. Aujourd'hui on a 8% de notre consommation d'énergie qui est déjà couverte par les renouvelables. L'ambition française était de 23% à 2020. Donc voilà, il faut courir vite. Mais on est quand même, voilà, c'est un résultat positif pour les Hauts-de-France. La LPA ouvre ses portes ce week-end dans la région, notamment à Lille et à Roubaix. Une vingtaine de chats, une quarantaine de chiens et de nombreux hamsters et lapins par refuge attendent une nouvelle famille. Pour l'association, ces week-ends sont surtout importants. Après l'été, la saison où l'on enregistre malheureusement le plus d'abandon. Et dans ces refuges, vous pouvez donc bénéficier surtout de conseils de bénévoles, choisir un animal en pleine santé. Et puis aussi, c'est important de revenir plusieurs fois pour être sûr de votre choix. Adopter, c'est une responsabilité, c'est aussi un coût pour la LPA. Il y a une participation au frais qui est demandée car tous les animaux sont vaccinés, stérilisés, identifiés. 190 euros pour un chien, 85 euros pour un chat. Rendez-vous donc ce week-end pour ces portes ouvertes de la LPA et les explications des soigneurs recueillies par Idil Gunay. Ça n'a pas été un été rush, on va dire. Par contre, on a eu énormément de chatons comme tous les étés. Mais par contre, l'afflux en chien, chat est resté assez similaire au reste de l'année. Il y a une légère augmentation, mais ce n'est pas significatif au point d'être dans la détresse à ce niveau-là. Ça reste la détresse quotidienne, on va dire. Donc en adoption, on a beaucoup d'animaux, que ce soit les chiens, les chats. Autre image encore dans cette édition pour vous présenter cette idée pour faire baisser les factures d'électricité. Oxalia est un groupement de cinq bailleurs sociaux gérant plus de 100 000 logements, 280 000 locataires dans les Hauts-de-France. Ensemble, ils viennent de lancer Oxenergie, un programme de négociation des tarifs auprès des fournisseurs d'énergie pour faire baisser les prix du gaz de 17% et l'électricité de 12% grâce à cette tractation groupée. Les résidents sont libres ou non, évidemment, à ne souscrire à cette offre. Mais selon Oxalia, l'achat groupé dans l'univers de l'habitat social est une première en France. Explication complémentaire au micro d'Idylle Gunay avec une des responsables de ce programme Oxenergie. En tant que bailleur social, nous avons une mission d'intérêt général qui est d'accompagner nos résidents, nos locataires dans leur parcours de vie et de leur offrir un maximum de pouvoir d'achat. En tout cas, nous, nous avons mis en avant un contrat qui a été négocié, optimisé, avec des avantages que les clients n'auraient pas eus seuls face à un fournisseur. Les offres tarifaires aussi ont été négociées avec un mois d'abonnement gratuit pour l'électricité, voire deux mois pour le gaz jusqu'à la mième souscription. Les durées sont illimitées pour l'électricité et le gaz, une durée longue sur trois ans. Donc nous avons réellement négocié un maximum d'avantages que le client n'aurait pas pu faire seul face à un fournisseur. Autre actualité du week-end, la fête de la science. En France et dans la région, bien sûr, de nombreux événements sont organisés, notamment au plus à Capelle-la-Grande, le Palais de l'Univers et de la Science, près de Dunkerque. Le centre scientifique rouvre d'ailleurs ses portes ce week-end après un mois de réaménagement et plusieurs nouveautés, notamment un planétarium remis à niveau. Présentation avec le responsable d'ailleurs de ce planétarium du PLUS qui était hier, notre invité. Le PLUS a rénové son planétarium depuis huit ans, neuf ans. Le matériel qui était à la pointe à l'époque, bien sûr, les techniques ont évolué. Et donc nous proposons, après la cité des sciences à Paris, après le grand planétarium de Toulouse, nous sommes les troisièmes à ouvrir sur cette nouvelle technologie des projecteurs lasers qui nous donne une illusion d'immersion et surtout une qualité d'image inégalée jusqu'à présent. Donc on a vraiment l'impression d'être dans l'espace ou d'être sur une planète, tout en n'ayant pas de lunettes sur le nez. 7h20 minutes en direct. En bref aussi, l'évacuation du camp de migrants de l'île Saint-Sauveur, ordonnée par le tribunal administratif hier, les réfugiés ont désormais une semaine pour quitter les lieux. L'État et le département devraient toutefois leur trouver des solutions d'hébergement et d'urgence. À Calais, les agents CGT Duport ont débrayé de nouveau hier, en deux heures, entraînant des retards du trafic transmanche. La réunion d'hier matin avec la direction portant sur leurs conditions de travail n'a pas apporté d'avancée et de réponse satisfaisante selon le syndicat. Et puis, dans la région, les vacances scolaires de Pâques resteront inchangées. Elles débuteront le 21 avril et se termineront bien le 6 mai comme prévu. Vous savez que d'autres académies de la zone B ont, elles, choisi de les décaler à cause des deux jours fériés de la semaine de rentrée, le mardi 8 mai et le jeudi de l'Ascension le 10 mai. Ces autres académies dans la zone B craignent une semaine à trous et les difficultés d'enseignement pour les enfants ou même les enseignants. Pour finir ce journal à Gravelines ce week-end, des randonnées sont organisées au bord de l'A. Un parcours pour les VTT, pour les vélos de route et pour les randonneurs à pied. Plusieurs parcours, plusieurs distances sont prévues de sorte que chacun y trouve son compte. De simples amateurs ou curieux ou plus aguerris, les randonneurs ont le choix. Tout ça est ouvert à tous. L'idée c'est vraiment d'y aller à son rythme. Les inscriptions démarrent à 7h30 mais le départ est libre. Chacun marche ou pédale comme il l'entend. Présentation avec le responsable événementiel du parc des Rives de l'A. Rencontré pour nous par Corentin Escaillé. C'est vraiment que la partie plaisir, familiale, détente. Il n'y a aucun chrono, c'est un départ libre. Il y a un début d'inscription qui est à 7h30 et ensuite on défile. Les gens arrivent au fur et à mesure, par deux, par trois, par dix, par club, etc. Et ensuite ils prennent le départ quoi ils veulent. C'est ça qui fait un peu l'attrait de ce type de manifestation qu'on retrouve pratiquement tous les dimanches sur toute la région des Hauts-de-France. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Je vous rappelle quand même le programme dans la région aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, mais des températures plutôt fraîches forcément. En ce mois d'octobre, les valeurs continuent de baisser. 7h22 ce matin, très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.